Les plaques de l'écorce terrestre ont glissé l'une sur l'autre au fond de la mer. A la surface est alors le chaos. Des vagues se forment et provoquent un tsunami. En japonais, cela veut dire vague de port. La secousse a été ressentie sur des centaines de kilomètres. Elle a déplacé le pays de deux mètres. « Alerte tsunami, 6 mètres de haut pronostique la météo. Ce qui s'abat sur les côtes nord-est dépasse l'imagination. » « La centrale nucléaire de Fukushima. Alerte de précaution dans l'un des six réacteurs. Le système de refroidissement est en panne. » « Cette image muette de vidéosurveillance, c'est bien une explosion dans la centrale nucléaire. » « Deuxième explosion, c'est le bâtiment du réacteur numéro 3. Le réacteur numéro 2, lui, commence à entrer en fusion. » Commençons ce nouvel épisode par une question. Qu'est-ce qu'un tsunami ? Un tsunami est ce que l'on appelle un phénomène événementiel dit « catastrophique », au même titre que les glissements de terrain et les coulées de boue par exemple. Il s'agit d'un événement ayant une durée courte dans le temps, mais faisant rapidement des dégâts. Signifiant « vague de port » en japonais, un tsunami est caractérisé par une progradation en haute mer et en se rapprochant de la côte. C'est-à-dire une montée du niveau de l'eau qui déferle et se propage rapidement. Il ne s'agit pas d'une simple grosse vague, comme on le pensait avant, mais bien du niveau de l'eau qui monte et déferle en un bloc. Comme on le voit sur cette photo, il s'agit bien du niveau d'eau qui monte et pas une simple vague. On a pu comprendre ceci notamment grâce au tsunami ayant eu lieu en Asie du Sud-Est et à Fukushima. Notre compréhension de ces phénomènes est très récente, mais comment ça marche ? Et quelles sont ses origines ? Ses origines sont variées. Ce phénomène peut être causé par un séisme, un volcan entrant en éruption ou bien dû à un glissement sous-marin. Ceci propage alors une onde dans l'eau, qui va entraîner un mouvement d'eau et formera alors un tsunami, caractérisé par une longueur d'onde et une amplitude, qui nous donneront la hauteur du tsunami. Plus la profondeur d'eau est faible, plus on se rapproche des côtes, plus l'amplitude est grande et donc la hauteur d'eau sera grande. Nous avons pas mal d'exemples de tsunamis liés à ces causes. En voici quelques exemples. Les exemples les plus connus sont et bien très récents, vu qu'il s'agit de ceux d'Asie du Sud-Est, ayant eu lieu en 2004, et ceux de Fukushima, s'étant déroulé en 2011. Nous avons dans un premier cas une rupture de la zone de subduction entre les plaques eurasiennes et indo-australiennes. Et pour le second, on a un glissement le long d'une des failles inverse à 120 km des côtes japonaises. Sharky, non ! Nous avons le cas de l'éruption du Santora, s'étant produite au XVIe siècle avant JC. Toujours lui. Le Santora est un volcan situé sur une île grecque en mer Égée. Celui-ci entra donc en éruption et provoqua un tsunami en mer Égée. On retrouvera des dépôts liés à ce tsunami appelé Tsunamite en Israël à Kaezera Maritima. Tsunami qui détruira une partie du port de cette ville. Les tsunamites retrouvés se situent au large des côtes. On y retrouve dedans des ballasts, nous montrant bien une activité marine dans la zone à ce moment-là. La datation de ces dépôts a pu être faite par OSL. Une méthode de datation par luminescence utilisée ici sur des grains de quartz. Je ne m'étends pas plus dessus, c'est assez compliqué. Nous avons un très bon exemple français avec l'aéroport de Nice. En 1979, il décide de construire une partie de l'aéroport sur la mer. Seulement, les sédiments qui s'y sont accumulés sont instables et provoquent un glissement de terrain sous-marin, entraînant un courant de turbidité provoquant des vagues de 7 mètres et un tsunami de 2 à 3 mètres de haut. En 1958, en Alaska, un père et son fils se situent sur leur bateau au large de la baie de Lituya. Quand l'effondrement d'un pan de falaise a lieu, provoqué par un séisme, ce glissement de terrain créa une onde de choc entraînant la formation d'un tsunami qui, sur son passage, rase la végétation de la baie et ce, jusqu'à une hauteur maximale de 525 mètres près de la zone d'impact. Le tsunami, lui, ne montait qu'à seulement 60 mètres de haut environ. Maintenant, ayez une pensée pour nos deux compères sur leur bateau et à la gueule qu'ils doivent tirer en voyant ce mur d'eau leur foncer dessus. « Eh bien, ils s'en sont sortis ! » Leur bateau a été par chance pour eux soulevé par le tsunami et il les a fait passer par-dessus l'île de Cénotaphe située dans la baie. Il les a emmenés dans l'océan, le tsunami se dissipant une fois l'océan atteint. Ils ont ensuite été ramenés dans la baie par le reflux de l'eau, un courant de retour qui se crée suite au déplacement de la masse d'eau, dans le sens opposé de la propagation du tsunami. Une fois ramenés dans la baie, ils constatèrent l'étendue des dégâts produits par ce tsunami. Mais les deux autres bateaux présents ce jour-là n'ont pas eu cette chance. L'un n'a jamais été retrouvé, tandis que l'autre a été retrouvé, mais vide. Les tsunamis sont caractérisés également par leurs dépôts appelés tsunamites, car on les confondait avec les tempestites, qui sont, comme leur nom l'indique, des dépôts de tempête. Mais qu'est-ce qui les différencie donc ? Eh bien, plusieurs choses. Quand on regarde les bioclastes, à savoir les restes d'organismes comme les coquilles, eh bien on se rend compte qu'ils sont plus anguleux et cassés avec un dépôt de tsunami qu'avec un dépôt de tempête, car l'action de l'eau est plus forte et courte avec un tsunami qu'avec une tempête. Le fait que la tempête dure plus longtemps permet d'émousser un peu plus les coquilles. La séquence de dépôt n'est pas la même non plus. Les dépôts de tsunamis ne sont pas triés, il n'y a donc pas de tri granulométrique. Les sédiments se déposant dans le cas d'un tsunami sont alloctones, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas originaires de la zone de dépôt, vu qu'ils proviennent du large et ont été ramenés par ce dit tsunami. Les fragments coquillés sont orientés dans le sens du courant de retour, c'est-à-dire lorsque l'eau apportée par le tsunami sur les terres émergées retourne dans l'océan. Les dépôts de tsunamis ont lieu également en dessous de la zone d'action des tempêtes, contrairement aux dépôts de tempêtes. Explication. On divise généralement le milieu marin ouvert en trois zones, shore face, off shore supérieur et off shore inférieur. Le shore face correspond à la zone d'action des vagues de beau temps, une zone balayée en permanence par les vagues. Il s'agit donc d'un milieu agité, sa limite inférieure à la fair weather wave base, ou en français, limite d'action des vagues de beau temps. La zone d'offshore supérieure est située juste en dessous, c'est-à-dire de cette zone à l'abri des vagues de beau temps, mais peut être perturbée par les tempêtes. La limite basse de cette zone est la storm wave base, ou basse des vagues de tempêtes. La zone d'offshore inférieure, située en dessous, elle ne peut pas être perturbée par les tempêtes. Les tsunamis, eux, eh ben ils s'en battent les steaks. Ils atteignent ces différentes tranches d'eau et ils déposent des sédiments. Une autre caractéristique des tsunamis est la suivante. Il n'y a pas qu'une seule vague. Il y a généralement entre 2 et 5 vagues qui viennent frapper les terres émergées chacune à leur tour. A cela s'ajoute un effet de vague de retour où l'eau apportée sur la terre ferme repart vers l'océan, conséquence directe du mouvement d'eau provoqué par le tsunami. Ce qui nous a permis de faire un grand pas dans la compréhension de ces phénomènes et ces dépôts, eh bien, c'est malheureusement les différents tsunamis qui ont frappé notre terre au XXIe siècle. Chronologiquement, dans l'ordre, celui d'Asie du Sud-Est en 2004 et celui du Japon en 2011 qui entraîna les événements de Fukushima. Il y a bien eu des travaux avant ces événements mettant en lumière les tsunamis. Mais les événements récents ont permis d'avancer dans la compréhension de ce phénomène. Pour les dépôts en Asie du Sud-Est, on s'est rendu compte qu'il y a une cyclicité d'environ 1000 ans entre les dépôts de tsunamis. On s'est rendu compte de la même chose dans l'archipel nippone. De par sa situation particulière, oui, être une île volcanique formée par une zone de subduction intra-océanique, c'est particulier. Le Japon a été frappé tout le long de son histoire par des tsunamis dus au tremblement de terre provoqué par le relâchement des contrats exercés sur les plaques lithosphériques. Pour donner quelques dates, le Japon fut frappé en 869, en 1611, en 1771, en 1860 et récemment en 2011. Si vous croyez que pour être à l'abri, il faut vivre loin de la mer, comme en montagne par exemple, « Eh bien, détrupez-vous ! » Il y en a eu au cours des deux derniers millénaires, en Suisse. Oui, en Suisse, vous avez bien compris. Et il ne s'agit en aucun cas la preuve de dépôt diluvien. Je précise, je précise. En 563 a lieu l'événement du Toré du Nôme. Un pan rocheux s'effondre au bord du lac Léman. L'onde de choc engendrée par cet affaissement se propage dans le lac et crée un tsunami. Et ce dernier fit de sacrés dégâts à Genève notamment, en détruisant un pont et faisant plusieurs victimes. Ce tsunami frappa également à d'autres endroits le long du pourtour du lac Léman, comme à Tonon-les-Bains par exemple. La date exacte de cet événement a pu être calée notamment grâce aux écrits d'un religieux. Il s'agit là d'une forme de datation relative. La datation absolue ne nous donnant un intervalle de temps d'un peu plus de 300 ans. Ces événements catastrophiques ont eu un impact important sur l'homme, de par sa nature destructrice et peu prévisible. Il n'y a quasiment aucun moyen de les contrer, les digues implantées étant souvent pas assez hautes pour stopper les grands tsunamis. Cependant, il existe des signes avant-coureurs pour les tsunamis provoqués par un tremblement de terre, permettant d'évacuer des zones pouvant être ciblées. En regardant l'activité sismique de certaines zones, on peut en quelque sorte prédire l'arrivée d'un tremblement de terre et donc du tsunami qui arrivera derrière. La prise en considération de ces événements ne fait qu'augmenter d'année en année. Des études de prévention de risque sont lancées à travers le monde, notamment en Suisse, puisque si un tsunami s'y déroulait actuellement, Genève et toutes les villes autour de Lac-Léman seraient touchées, soit plus d'un million de personnes. Des pays ayant une forte population littorale comme la Thaïlande et le Japon sont sous le coup direct des tsunamis. Ces derniers provoquent des dégâts matériels et humains importants. Ils modifient également le paysage. En effet, à certains endroits, la plage a reculé de plusieurs dizaines de mètres dû au pouvoir d'érosion du tsunami. Les événements récents de l'Asie du Sud-Est et de Fukushima ont mis en avant ces événements jusque-là mal compris et mis en avant certains problèmes liés aux zones d'habitation et à la filière nucléaire. Mais là n'est pas le débat. Même si l'explosion et la fission du réacteur ont impacté directement les alentours de Fukushima. Cependant, le Japon a créé un programme de réhabilitation de son territoire en divisant les zones autour de Fukushima en trois parties. Les zones saines représentées en vert avec un taux de radioactivité quasiment normal qui vont être réhabilitées. Les zones en cours de réhabilitation et décontamination en orange. Les habitants n'y sont pas autorisés à y vivre. Les zones contaminées où il sera difficile de retourner vivre dans des conditions normales avant un petit moment. Je vous renvoie vers les vidéos de Ici Japon. C'est sympathique à regarder et ça vous permet d'avoir un cas concret de réhabilitation d'un territoire contaminé par des radiations. Ainsi que la reconstruction d'une zone dévastée par un tsunami. Nous voici à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu au moins autant que j'ai aimé l'écrire. J'étais parti pour un seul épisode mais j'ai quelques idées pour une éventuelle suite voire plusieurs. Le tout sous forme de petites pastilles vidéo faites-moi savoir si cela vous ferait plaisir que ce soit via la zone commentaire ou bien sur Twitter ou Facebook. Sur ce, je vous laisse. C'était Paléo Style. A la prochaine et portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501